Bonjour, aujourd'hui nous allons voir, imagine, comment le retrouver au niveau de la structure harmonique, c'est-à-dire les accords, et comment trouver les emplacements les plus aisés, de façon à ce que ça soit le moins technique possible. Alors, déjà, on va parler de la main droite. La main droite, elle va se baser sur deux accords au début. Plus deux variantes. Parlons déjà des accords. Vous allez vous placer sur l'accord de Do majeur. Do, I, V. Juste au passage, petite parenthèse, si jamais vous avez quelques soucis concernant le repérage des notes sur le piano, vous n'hésitez pas, vous verrez un lien en bas de la vidéo, avec justement une vidéo pour pouvoir retrouver les notes sur le piano. Ça concerne aussi les accords. On en revient sur l'accord de Do majeur. Donc Do majeur, vous allez jouer Do, Mi, Sol, premier accord. Deuxième accord, Do, Fa, La. Deuxième renversement de l'accord de Fa majeur. Do, Mi, Sol, 1, 3, 5. Do, Fa, La, 1, 3, 5. On rentre dans le sujet concernant ces deux accords et on voit les deux variantes en même temps. Vous allez jouer l'accord décomposé, c'est-à-dire Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, trois fois. Première variante, vous allez faire Mi, Si. Alors ce Mi, Si, il provient de l'accord de Do majeur 7. Sauf qu'ici, on ne va jouer que deux notes, le Mi et le Si. Le Do. Ensuite, vous allez passer chercher Fa, La, Do une fois, Fa, La, Do deux fois, Fa, La, troisième fois. Et vous allez rejouer Fa, La, mais cette fois-ci, vous allez rajouter le La dièse et le Si. C'est-à-dire Fa, La dièse et le Si. Maintenant, on va refaire tout de suite le To et on va compter en cycle. Donc ça, ce sera la partie A. Ce sera divisé en trois parties. Partie A, partie B, partie C, partie A. Donc, on part en cycle. Attention. Un. Deuxième cycle. Troisième cycle. Le Do. Je me déplace sur Mi, Si. Le Do. Fa, La. Premier cycle. Deuxième cycle, Fa, La. Troisième cycle, je me pose sur le Fa et le La. Et je me redéplace. Et je fais cette montée chromatique avec le Fa, le La, le La dièse et le Si. Allez, on va tout de suite parler de la main gauche. De toutes les façons, la main droite, vous allez la revoir puisque la main gauche va devoir l'accompagner. Votre main gauche, vous la placez sur la position de Do. Ça voudrait dire. Cinquième Do sur le Do. Quatrième Do sur le Ré. Troisième Do sur le Mi. Deuxième Do sur le Fa. Et le Plus sur la note de Sol. En fait, vous allez avoir chacun de vos doigts qui va se placer naturellement sur chacune de vos notes. En partant du cinquième doigt sur le Do. À partir de là, votre main gauche va jouer uniquement deux notes sur cette partie A. Le Do. Petit Do. Deuxième Do sur la note de Fa. On voit ça tout de suite, mains ensemble. Et on va ensuite, en même temps, parler des cycles à la main droite pour pouvoir entendre le tout et se repérer. Trois, quatre. Vous jouez en même temps. Mi, Sol, Do. Voilà. Votre main gauche, vous vous éclangez plus. Deuxième cycle. Troisième cycle. Hop. Je vais me déplacer, chercher le Mi et le Si. Do. Je vais maintenant aller chercher le Fa La à la main droite en même temps que le Fa à la main gauche. Je continue avec ma main droite toute seule. Deuxième cycle à la main droite. Troisième cycle. Mais là, je me replace et j'effectue ce mouvement. Prenez le temps de jouer, de répéter déjà ceci. Et ça permettra d'avoir la première partie. Petite chose importante. Il faut synchroniser. Vous voyez, par exemple, avec le Do, quand vous allez commencer avec le Do, c'est la double note qui part en même temps que le Do. Voilà. Ça, c'est très important. Ne pas partir en même temps que le Do. On va parler tout de suite de la partie B. La partie B, les accords. On revient sur les accords. Vous allez jouer l'accord de Fa majeur. Fa, La, Do. Voilà. Vous tenez déjà Fa majeur, Fa, La, Do. On va passer sur l'accord de La mineure. Deuxième renversement de l'accord de La mineure, mais à partir du Mi. Mi, La, Do. Donc, votre La et votre Do, vous allez garder ces deux notes pour passer sur l'accord de La mineure. Mi, La, Do. On va passer chercher l'accord de Ré mineure. Ré, Fa, La. Ce sont déjà ces trois notes, ces trois accords qu'il faut retenir. Fa majeur, premier. La mineure, Mi, La, Do. Deuxième. Ré, Fa, La. Ré, Fa, La. Ré mineure. Troisième accord. Ensuite, regardez bien ce qui va se passer. Le Ré, il ne va pas bouger. Vous allez chercher Ré, Sol, Si. Ré, Sol, Si. C'est notre accord de Sol majeur. C'est aussi le deuxième renversement de l'accord de Sol majeur. Ré, La, Do. Ça, c'est un accord de Ré mineure 7. Mais vous, vous allez faire Ré, La, Do. Alors, si c'est un peu compliqué au niveau technique, ne vous inquiétez pas. Quand vous allez le jouer, vous allez le jouer décomposé. Et si c'est un peu compliqué, il faudra s'en servir un peu, prendre un peu de temps dessus pour que progressivement, vos doigts se relâchent et prennent l'habitude. Ensuite, dernier accord. Il s'agit de l'accord de Sol majeur avec la quinte doublée à l'octave. Mais vous, vous allez jouer juste le Si Ré au bout. Mais on voit ça tout de suite. On revoit. Donc, je fais La, Do. On a repéré les accords. Donc, Fa majeur, La mineur, Ré mineur, Sol majeur. Vous y êtes. Ici, c'est notre accord de Ré mineur 7. Mais on joue Ré, La, Do uniquement. Et puis, Ré, Si, Ré. Pour notre accord de Sol majeur. Mais ici, si c'est un peu compliqué, de toute façon, vous jouerez que le Si et le Ré. On y va maintenant pour la décomposition. Votre accord de Fa majeur, on l'a repéré. On fait La, Do, Fa, La, Do, Fa, deux cycles. La, Do, Mi, La, Do, pareil, deux cycles. Fa, La, Ré, premier cycle. Fa, La, là, il y en aura quatre ans de Ré. Ça, c'est notre accord de Ré mineur qui est décomposé. On va passer sur l'accord de Sol majeur décomposé. Là, il y en aura exactement trois. Le cycle, troisième cycle. Je repasse par le Ré. Je fais un petit décalage. Le La, Do et le Ré. Et je vais chercher mon Si et mon Ré. On va revoir ceci puisque la main gauche va vous accompagner. Alors, votre main gauche, elle, elle va faire le Fa. Elle va se repositionner en Do, position de Do. Deuxième Do sur le Fa. Là, vous effectuez une descente. Troisième Do sur le Mi. Quatrième Do sur le Ré. Cinquième Do sur le Do. Et vous passez, cherchez votre Sol avec votre pouce. On voit ça tout de suite, les deux mains ensemble. Attention, je commence sur des doubles notes à la main droite, ici, en même temps que le Fa. Et je vais me positionner sur l'accord de Fa majeur. Deux cycles, on commence. Déjà pour ces d'accords. Un, deux, je ne bouge plus à ma main gauche. Deuxième cycle. Je rejoue mon La Do et je joue mon Mi à ma main gauche. Je vais chercher mon Mi à ma main droite. La Do, le Mi. Deux cycles aussi. Fa à la main droite avec le Ré à la main gauche. Et là, je vais effectuer quatre cycles à la main gauche. Mais regardez bien ce qu'il se passait. Je vais jouer le Do à la main gauche. Je vais chercher Fa à la Ré. On refait déjà ça. Trois, quatre. La Do, Fa. La Do, Mi. Je garde mon La Do, mais je descends chercher le Mi avec le Mi ici. La Do, Mi. Fa, La, Ré. Fa, La. Je continue sur Fa à la Ré, mais ma main gauche qui descende chercher le Do. Voilà. Ensuite, je vais chercher le Sol à la main gauche ici. Je joue mon Sol-Si à la main droite. Je fais mon deuxième cycle. Mon troisième cycle. Mon quatrième, il ne sera pas un quatrième cycle, mais j'arrive sur mon La Do. Et ma main gauche ne bouge pas, attention. Allez, on va le refaire une fois pour que vous puissiez l'entendre sans du tout de détail. Mais concernant. Voilà. Et bien, quand tout ceci est effectué, si jamais vous avez quelques doutes, quelques difficultés, prenez-le par cycle de trois accords. Vous les faites tourner. Et puis après, il faut toujours laisser un peu le temps que tout ceci se mémorise et se repère sur le piano. On va passer à la deuxième, dernière partie. Alors là, on va le faire les mains ensemble. La dernière partie, on va... Votre main gauche, toujours positionnée en Do. Position de Do. Votre main droite, on va jouer accord de Fa majeur. Donc deuxième Do à main gauche. Et Fa majeur majeur majeur. Sol majeur. Premier Do à main gauche. Sol-Si-Ré, main droite. Do majeur, main droite. Note de Do main gauche. Mi majeur, main droite. Et note de Mi main gauche. Votre main gauche, elle va jouer le Fa, le Sol. Pousse, le Do. Petit doigt. Et le troisième doigt sur le Mi. On voit ça tout de suite. Il y aura deux cycles par accord. Toujours double note qui part en même temps que la note à la main gauche. Un, je suis sur l'accord de Fa majeur. Je ne vais pas chercher le Si-Ré. Si-Ré, Sol. Si-Ré, Sol. Et je suis passé sur le Sol à la main gauche. Mi-Sol, Do. Mi-Sol, Do. Mi-Sol-Si. Sol-Si, Mi et le Mi. Voilà, j'espère que tout va bien. On le refait une fois. La-Do, Fa. La-Do, Fa. Si-Ré, Sol. Si-Ré, Sol. Mi-Sol, Do. Mi-Sol, Do. Sol-Si, Mi. Et on va aller au final. La-Do, Fa. La-Do, Fa. Si-Ré, Sol. Si-Ré, Sol. Et on va terminer sur le premier renversement de l'accord de Do majeur. Ça, c'est l'accord de Do majeur. Premier renversement. Mi-Sol, Do. Et ce sera le final. Prenez le temps également aussi sur ce passage, vous voyez, de vous amuser à tourner autour de ces deux accords, de ces quatre accords, pardon. Et à chaque fois, de ne pas oublier que vous démarrez sur des doubles notes à la main droite. Voilà. Et prenez le temps, répétez-le et progressivement, ça va, tout ceci va pouvoir se mettre en place. J'espère que cette vidéo va déjà vous permettre d'avoir un peu plus de clarté concernant la mise en place des accords d'Imagine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Un petit coup de pouce, cela fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Un petit coup de pouce, c'est un petit coup de pouce, c'est un petit coup de pouce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501